bonjour tout le monde bonjour tout le monde aujourd'hui jeudi nouvelle journée qui commence juste partager avec vous ce petit chou bidou en fin de compte il a voulu prendre son biberon pour lui voilà il en reste 60 et en fin de compte comme il a vu le gâteau et les crêpes maintenant il veut manger le gars voilà il a propredire et enfin comme il a vu le gâteau sur la table voilà allez le biberon par terre et enfin contre il veut manger du gâteau ça va et goulume ça s'est marrant j'ai aussi ça là dessus un gourmand des crêpes sur chunky gourmand de tout de maman de maman je dois le prendre allez c'est parti pour une nouvelle journée bon journée qui s'annonce très rock'n'roll je sais pas il ya des jours comme ça donc voilà le lycée de paulino à roche m'a appelé à 9h20 pour me dire qu'il était pas traque et que du coup il fallait que j'aille le chercher j'ai une de ses têtes ce matin parce qu'il a mal au ventre et tout il m'avait envoyé un sms pour me prévenir donc que j'avais pas vu donc voilà 9h20 ils m'ont appelé et 9h20 le quart maïlou qui a déjeuné qui a vomi tout son petit déjeuner sur son cartable ses fringues et tout au moment de monter dans le camion donc il ya des jours comme ça donc voilà finalement à vous aller à l'école j'ai déposé c'est la crèche et puis comme c'est là l'établissement juste à côté j'ai vu qu'elle était littéralement pas traque mais je l'ai repris parce que voilà alors tu restes au chaud avec moi aujourd'hui ouais tu restes à la maison avec moi aujourd'hui puis on verra demain ça va mieux ok je pense que c'est une indigestion de crêpes hein bon après il ya des gastros qui les gastros qui traînent à l'école et tout donc bon on va bien voir donc là je fais des jeux traîne pas allez il est 10h moins le quart on vient d'arriver au lycée ça va maïlou regarde tu as de la main maman on vient d'arriver au lycée de paoli donc on va les récupérer notre monstre en espérant que c'est rien de grave apparemment il se tord de douleur donc voilà je sais pas comme hier c'était mercredi qu'il est sorti du lycée oui comme hier c'était mercredi puis qu'il est sorti en vallée il sorti faire une badrouille comme il en a le droit tous les mercredi je sais pas je veux qu'il ait mangé aux tacos ou voilà peut-être une indigestion de crêpes comme d'où je sais pas on va voir ça ça y est j'ai récupéré à mon loucic qui est blanc comme mes fesses tu as une sale tête hein oh la vache a priori c'est sûrement quelque chose qu'il a mangé au petit déj parce qu'il est mal juste depuis juste après ça juste après ton petit déj céréales et jus de pomme il y a un truc qui n'est pas passé mais il a une sale tête sans compter maïlou qui a vomi juste devant le bureau de la vie scolaire je les accumule ce soir aujourd'hui je t'avais dit que cette journée elle est rock and roll mais là on en plein dedans donc voilà j'ai démalasé la maison je sais pas à qui le tour mais voilà je croise les doigts pour que ça se prouve pas je sais pas aller retour à la maison il est 11h moins 5 il fait beau soleil aujourd'hui c'est super sympa ça fait du bien un peu de chaleur après cette journée de merde que nous avons eu hier donc voilà voilà et du coup maintenant je vais essayer de rattraper mon retard je le rattraperai pas c'est mort je pourrais pas tout faire j'étais censé en plus c'est le bordel là dedans je suis partie en catastrophe ce matin j'étais censé aujourd'hui faire le hall seconde main vintage etc et on était censé commencer notre foire aux questions avec ted parce que voilà on vous avait lancé un petit appel sur insta si vous aviez des questions à nous poser et tout et comme ted ne le pose pas cet après-midi on pensait le faire au moins une partie cet après mais j'ai des doutes je vais déjà faire le rôle ce que voilà pour elle reste on verra bon mon chéri se réattaque aux travaux donc comme il dit aujourd'hui c'est vite fait ce qui reprend le boulot à 16 heures là c'est finir de retirer le papier plein parce que c'est sarah luna qui l'avait fait quand on avait ça on l'avait fait les ou les premiers week-end quand on avait acheté la maison c'est ça après quand on était déjà installé dedans mais c'était sarah luna qui s'en était occupé et puis au bout d'un moment les bras ils sont pas assez grands donc la tête a pris carrément la grande échelle donc on va finir de retirer le papier peint pour pouvoir attaquer le plafond derrière et puis mettre la chaude sur les murs oui et on a une petite malade là en fin de compte qui nous fait une gastro bon il est à 4h10 je viens tout juste de finir mon hall second demain que je vous promets depuis quelques jours donc une extrémis tête de vient de partir aussi au boulot à l'instant et j'ai la crèche qui vient de m'appeler parce que alors oui donc mail ou comme je vous disais à une gastro non ma chérie tu restes là donc mail ou à une gastro finalement c'est par le haut et par le bas il ya il ya paulineau il ya paulineau là où il ya paulineau là-haut ma chérie non je vais chercher c'est l'estin à la crèche vite fait parce que c'est l'estin est malade donc oui voilà et la crèche vient m'appeler c'est l'estin il a des selles pas jolies 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 du tout donc du coup je vais chercher mon chouchou avec manou thé en même temps comme ça n'ira pas la garderie comme ça n'ira pas à la garderie ce soir je récupère les deux donc là je fonce les récupérer plus tôt que prévu et puis demain demain j'ai sur paulineau je suis sûre d'avoir aussi mail ou et puis je suis sûre d'avoir célestin à la maison donc voilà on a des invités demain soir du coup je sais pas si on va les prévenir quand même qu'on a deux contaminés la maison on va voir ça quand même pas politesse qu'ils ont des enfants aussi donc on va voir ça allez nous voilà rentrés de la crèche alors ce petit choubidou oui est effectivement un petit peu malade il a un petit peu moins d'appétit donc ça c'est un vrai signe pour célestin c'est pour que c'est les cinq perds de l'appétit il en faut quand même et puis bah voilà il évacue et les vacu par le bas petit coeur voilà et puis les trous il est grignon ils ont dit ils m'ont dit à la crèche il était bizarre donc ils m'ont pas appelé en catastrophe pour que j'aille le chercher c'est moi qui a fait le choix d'aller chercher plus tôt parce qu'il est encore bien elle a pas de fièvre et tout mais bon voilà et du coup par précaution demain je le mettrai pas à la crèche on va garder tout ce petit monde là au chaud tranquillement parce que s'il ya des microbes de toute façon voilà il ya une vague de gastro dans le coin là tout le monde me l'a dit donc on l'a atteint oui maman va te poser mais tu as vu le chien t'as vu caisson allez petite vidéo du soir dans le pré des biquettes je viens de prendre notre gizmo en photo parce que notre loulou il va falloir qu'ils nous quittent notre ppr pour aller dans une autre maison parce que malheureusement on peut pas se permettre de garder tous les mâles sachant que bas un mal en route et bah il veut faire ça tout le temps que nous ici il a fait son travail et que si vraiment on devait le garder on serait obligé de le castrer parce que sinon il risque à tout bout de champ de grimper aussi sa mère donc voilà et franchement un un bouc en route alors là vous avez pas les odeurs mais franchement voilà alors s'il y avait que les odeurs c'est il reste ses comportements surtout moi oui tu peux faire donc on va lui trouver une nouvelle maison sympa où il pourra soit reproduire ou soit faire son travail écolo pour manger dans le près un petit peu père sans gêner les copines parce que mais voilà si en route ils sont chiants mais ils sont ils sont hyper chiants les mâles ils veulent de tout le temps tout le temps tout le temps donc voilà c'est un peu infernal et puis il est très fougueux il veut se barrer tout le temps donc la tête est en train de péter un câble parce que aujourd'hui il s'est barré huit fois donc mais que lui que lui que lui ah bah oui ton fils il nous fait des misères tu t'en foutes à la bouche pleine un temps fiston il nous fait des misères donc voilà on va lui on va alors trop lui trouver on va lui trouver une nouvelle maison oui non voilà tu faisais parce que tu veux bouffer mes fringues 1 des gizmo on l'a appelé gizmo alors que c'était pas l'année dg bon oui dit petit pépère pareil d'ailleurs pour les lapins on se tape avec teddy pour leur trouver une nouvelle maison parce que ok c'est des lapins d'élevage vous savez qu'on n'est pas végétarien donc vous doutez à quoi ça sert mais on n'est pas fait pour ça les lapins on n'arrive pas on a eu beaucoup beaucoup de pertes cet été là avec la canicule mais alors ce qui est rassurant entre guillemets c'est qu'il n'y a pas que nous il ya des très très gros élevages ici dans le coin qui ont perdu les lapins à coup de 200 à cause des grosses chaleurs qui a eu non on a perdu presque 10 donc c'est énorme là il nous en reste cinq mais on n'arrive pas et puis je sais pas finalement les lapins le c'est compliqué on se voit pas voilà c'est compliqué donc je pense qu'on va leur trouver une autre maison je pense voilà on a peut ça fait quelques fois qu'on en parle quand même et puis voilà franchement je pense qu'il faut qu'on franchisse le pas parce que c'est beaucoup de travail aussi les lapins voilà et après quand ça se transforme encore oui ça sert à rien ça n'a pas grand intérêt en fait si on ne fait pas ça par plaisir voilà autant les poules et tout les chèvres c'est pareil il faut pas les chèvres il ya une période où on a failli arrêter là avec 10 mots faut vite qu'on leur place que ça commence à refaire pareil on avait trouvé notre rythme de croisière depuis la nouvelle clôture et on était tout content mais là ça fait une semaine même dix jours où ça de ça redevient un an à louise bar toute la journée et tout et heureusement moi je travaille de la maison et que t'es dit et à temps partiel parce que bas il ya des fois on peut être à des câbles et sans compter bas les pertes dans le jardin et tout parce que bas idée il dévore quoi alors ok partager on est les premiers à dire que voilà il faut le faire mais bon bout d'un moment si on travaille pour rien ça n'a pas grand intérêt quoi donc quand ça commence à saccager à faire des dégâts ça nous bouffe nos arbustes quand j'ai des arbustes c'est beau arbuste qu'on a planté hein on se dit enfin voilà quoi il ya des fois il ya des jours et ça passe puis des fonds si c'est bon quoi ça passe en minutes faut que ça s'arrête quoi donc c'est pour ça que oui gizmo il faut qu'on il faut qu'on place il gizmo ici et pas mal de dégâts autant que les femelles et son nickel et ça c'est plus calme ça sent les femelles mais là gizmo voilà faut qu'on faut qu'on le fasse donc là ce soir je vais mettre l'annoncé puis en général ça traîne pas on a pas mal de gens ici des fermes partout donc les gens sont toujours à la recherche de d'animaux pour entretenir les terrains tout simplement en fait bon manutéa est malade et ira sûrement pas à l'école demain mais on va quand même faire les devoirs au cas où c'est leçon et attend allez vas-y au boulot on y va et et à air y l et au air et et ouais elle est et les t'es blanche ma chérie t'es blanche allez la suite après c'est fini mais non les t'as pas d'autre t'as que c'est écrit en lecture lecture et du cahier vert c'est tout ce que tu as à faire pour demain les autres c'est pour lundi prochain mais ça ça te les a déjà donné d'avance c'est pour lundi prochain on fera ce week-end non non voilà elle dit fini allez 21h30 au fait qu'il est en train de finir de monter bas ce vlog à moi je suis dans la cuisine j'ai fini là ça y est j'ai fait un petit cake de légumes de l'eau parce que demain on a du monde à l'apéritif faire du coup j'ai fait un petit cake pareil on est du paracide du coup pour demain matin j'ai fait un pouding au chocolat et là je suis en train de nous faire notre thé voilà un pouding au chocolat qui est cuit encore tout chaud le thé qui est en train de chauffer alors promis on touche pas au pouding mais s'il est encore tout chaud on fait pas comme hier avec les crêpes et le cake aux légumes qui est en train de cuire je vais juste vous le faire voir là il est en train de cuire voilà je vais vous mettre et voilà bon ben voilà au filet a fini alors de quoi me rejoindre pour faire le petit bilan de la journée ouais et bah c'est gastroparty moi je vous le dis j'espère qu'on va échapper bah c'est pas sûr on va aller chercher l'huile essentielle de ramin sarah ouais vous avez donné parce que j'ai plus de diffuseurs les films l'ont cassé et cassé c'est une mienne essentielle que j'ai jamais pourtant j'en ai un paquet d'huiles essentielles mais celle là je l'ai pas on va aller en chercher dans le doute je vais vérifier mais je suis presque sûr de pas l'avoir pourtant j'ai une belle collection mais oui on va diffuser ça dans la maison parce que moi c'est redevenu entre guillemets normal ce soir manutea ce soir voilà manutea c'était son tour mais elle ou ça continue et chaotique pauline on sait pas trop on a un gros doute l'oustique on sait pas trop ouais ouais bon ce matin il était pas bien ouais mais non mais il était blanche et blanche et blanc mais après il ya peut-être des prémices voilà il s'est vite remis non c'est peut-être que le début oui on verra le tout c'est qu'on y échappe parce qu'on a autre chose à faire on verra on verra on verra autrement la journée boah c'est calme voilà moi j'ai commencé un petit peu du coup les travaux est-ce que je disais que tu travaillais pas cet après-midi mais si t'as bossé cet après-midi bah demain je travaille demain matin toute la matinée et puis un petit peu demain après midi alors j'aurai le temps mais bon moi alors du coup je suis complètement larguée parce que demain je devais passer pratiquement après midi en tir sur hoche avant d'aller récupérer paulineau à l'internat je devais aller chercher du vrac je devais aller chez leclerc repasser à la boucherie de leclerc parce que je devais négocier avec les responsables pour le vrac enfin j'avais fait plein de choses à faire et du coup je sais pas j'ai des courses à faire un souffle c'est ça ça m'a coupé les pattes oui j'ai des courses à faire je voulais aller chercher une fenêtre chez prico dépôt aussi la fenêtre je peux y aller lundi matin si toi tu y vas pas aller chercher ces trucs là il est au chine il est au chine lundi matin il doit 7h30 je suis à 8h à hush pour conduire paulineau ouais après toi tu y vas pas aller chercher ces trucs là en fait t'es dit supporte pas de sortir les gros sous donc c'est moi qui fait les grosses dépenses en fait ah bah tu m'étonnes que je dépense c'est moi les gros les gros chèques les grosses cartes bleues c'est moi qui les fait il veut pas les faire donc après on dit que je suis dépensière ouais mais du coup les grosses dépenses peut-être ne les fait pas c'est donc voilà mais tout pour tout même pour les courses classiques s'il y a des piles achetées toutes les petites conneries et puis voilà il me le dit pas méchamment mais il me le dit quoi oh t'en avais pour cher bah oui mais moi je prends tout ce que toi t'achètes pas mais tout les gros matériaux le placo et tout c'est pour ça que souvent vous me voyez sur insta en story avec plein de placo d'un camion Dès que ça dépasse 100 euros t'as dit il peut plus il peut plus le faire mais c'est ça en plus c'est très bien il le fait donc voilà donc tout dit d'où le fait que je voulais aller chercher déjà une fenêtre que normalement il y en a trois à acheter non mais là une j'ai aura pas le temps de te poser on va pas les entreprise à donc déjà je devais en prendre une heure de façon mais elle sera proposée à celle prochaine je pense dimanche peut-être à dimanche maintenant je peux pas faire et le couloir et les fenêtres non ouais mais c'est une fenêtre qui va dans le couloir oui mais je peux pas souffrir voilà j'ai la peinture j'ai tout à faire bon elle sera arrivée sinon demain voilà du coup les filles vont certainement pas aller à l'école non personne va aller voilà sarana et luca vont y aller demain soir on a du monde à la personne c'est pour ça qu'il faut que tu faisais des courses absolument on n'a rien à leur donner j'ai plus de j'ai plus de recherche pour la souda stream j'ai pu j'ai pu rire j'ai plein de petites bricoles qui montrent mais oui la recherche de la souda stream d'ailleurs il faut vraiment parce qu'on n'a plus de soda mais à l'apéro et puis voilà il y aura un verre d'eau bon ça rime de l'apéro j'aurai un verre d'eau voilà donc ouais demain mais du coup et j'ai des courses à faire et tout mais je sais pas comment quand demain matin demain après je sais pas on verra maintenant comme ça moi si je suis un petit boulot demain après-midi tu pourrais me approfiter de toi non bah je vais peut-être qu'il y a des mains après-midi alors sur ce j'espère que ce vlog vous aurait plu n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la petite cloche pour activer les notifications voilà et on vous dit à demain salut salut Oh oh oh